Bonjour, je m'appelle Sacha Dewekaris, je suis skieur professionnel de ski de boss. Je cours en Coupe du Monde, au championnat du monde et aussi aux Jeux Olympiques de 2018 à Pyeongchang. Quand Ferrari m'a offert l'opportunité de pouvoir venir depuis Lyon jusqu'à Meribel, en Ferrari GTC 4 Lusso, j'ai tout de suite accepté et tout de suite voulu le faire et imaginer ce qu'on pouvait faire avec la voiture. Les skis dedans, montrer que cette voiture, en plus d'être une Ferrari, ça reste une voiture qui offre tout plein de solutions pour pouvoir charger tout ce qu'on veut dedans, et surtout rouler depuis Lyon sur un itinéraire totalement différent, au début de l'autoroute, suivi de routes signeuses. Maintenant que c'est fait, c'est incroyable comme sensation et tout ce que cette auto délivre avec un moteur aussi plein que ça, un V12, 4 roues motrices, 4 roues directionnelles, c'était sensationnel. J'ai vraiment senti les deux aspects différents de la voiture, tout le confort, toute la souplesse, tout le raffinement de ces voitures. À ça, on rajoute en plus un toit panoramique, et dès qu'on lève la tête, on voit les sommets enneigés. Quand on arrive sur les montagnes, on sent tout ce V12 qui est pour moi le moteur le plus emblématique de l'histoire de l'automobile. On sent toutes les sensations que ça procure, la sonorité, on sent tout de suite rugir. La transmission, elle est parfaite. Vraiment, je ressens tout, tout ce que j'aime dans le sport, dans le ski, dans ce que je ressens dans les plus grosses compétitions internationales que je fais. Et c'est ça qui m'a vraiment scotché sur ce trajet. On arrive à destination vraiment détendu et satisfait, vraiment content d'avoir vécu ces sensations-là. Quand je glisse avec la GTC 4 Lusso, ça me fait ressentir la même émotion que je peux retrouver quand je suis sur mes skis, quand je commence un nouveau saut, quand tout s'enchaîne et que tout va très vite. Voilà, la palpitation, on ressent le bonheur que ça procure. Et tout d'un coup, dès qu'on veut cesser cette glisse, soit on met un petit coup de frein, soit on passe une vitesse. Et c'est encore plus ça qui permet d'aller chercher un peu plus la glissade. Parce qu'on sait très bien qu'on peut rattraper l'auto quoi qu'il arrive. En mode neige, on a vraiment l'impression de pouvoir passer partout. Un peu plus haut qu'on arrive en confort, en sport. La voiture réagit de plus en plus tard et laisse vraiment le pilote le soin de piloter. Si je veux encore comparer sur mon ski où je contrôle un peu tout, puis plus la journée avance et plus la compétition avance, plus je lâche les chevaux et plus tout s'enchaîne de manière radicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada